Quelques mots à un autre, on y revient, il faut y revenir moi-même, ce qu'on attaque en moi, c'est mon temps, mais je l'aime. Certes, on me laisserait en paix, passant obscur, si je ne contenais la tombe de l'azur, un peu du grand rayon dont notre époque est faite. Hier, le citoyen, aujourd'hui le poète, le romantique, a pris le libéral. Allons, soit, dans mes deux sentiers mordés, mes deux talons, je suis le ténébreux par qui tout dégénère, sur mon autre côté lancé, l'autre tonnerre. Vous aussi, vous m'avez vu tout jeune, et voici que vous me dénoncez, bonhomme, vous aussi. Me déchirant le plus allègrement du monde, par attendrissement pour mon enfance blonde, vous m'écrivez, comment, monsieur, qu'est-ce que c'est, la stance venu pied, le drame et son corset ? L'amuse, j'attourvant sa robe d'innocence, et l'art crève la règle et dit, c'est la croissance. Jéronte littéraire aux aboiements plaintifs, vous vous ébahissez, envers rétrospectifs, que ma voix a troublé l'ordre, et que ce romantique vive, que ce petit, qui l'art poétique, avec tant de bonté, et donnant le pain et l'eau, vient de s'y pesant aux genoux de Boileau. Vous regardez mes vers, pourvus d'ongles et d'ailes, refusant de marcher derrière les modèles, comme après les doyens marchent les petits clairs, vous envoyez sortir de sinistres éclairs, horreurs, et vous voilà poussant des gridiennes à travers les bouts de la quotidienne. Vous épuisez sur moi tout votre calpe, et le père bourre, et le père rapin, et m'écrasant avec tous les noms qu'on vénère, vous lâchez le grand mot, révolutionnaire. Mais, sur ce, les pédants en cœur disent, Amen, on m'empoigne, on me fait passer mon examen. La sorbonne bredouille et l'école griffonne, de vingt plumes gillent la colère bouffonne. Que veulent ces affreux novateurs ? Ça a des vers, dans leurs livres noirs, la nuit, dans l'ombre ouverte, les lectrices ont peur au fond de leur alcôve, le pain d'antan régir leur rime bête fauve, et frémit, par leur faute, aujourd'hui, tout est mort. L'Alexandrin saisit la césure, et la mort, comme le sanglier dans l'herbée, dans les sauges, au beau milieu du verre, l'engendrement patauge. Que va-t-on devenir ? Richelet s'obscurcit, il faut à toutes les choses un magistère dixie. Revenons à la règle, et sortons de l'opprobre. L'hypocrène est de l'eau, donc le beau, c'est le sobre. Les vrais sages, ayant la raison pour lien, ont toujours consulté sur l'art quintilien, sur l'algèbre, l'hebnitz, sur la guerre, végèse. Dans les puissances, écrit, elles signent, sagesse. Je ne vois pas pourquoi je ne vous dirai point, ce qu'à d'autres j'ai dit sans leur montrer le point. Eh bien, démasquons-nous, c'est vrai, notre âme est noire. Sortons du domino nommé Fort-Maratoire. On nous a vus, poussant vers un autre horizon, la langue avec la rime entraînant la raison, lancée au pas de charge, en bataille rangée, sur l'arbre et perdue, toutes ses insurgées. Nous avons au vieux style attaché ce brûlot, Liberté. Nous avons, dans le même complot, mis l'esprit, pauvre diable et le mot, pauvre air. Nous avons déchiré le capuchon, la air, le froc, dont on couvrait l'idée aux yeux divins. Tous ont fait rage en foule, orateurs, écrivains, poètes. Nous avons, du doigt avançant l'heure, dit à la rhétorique. Allons, fille majeure, lève les yeux. J'ai chantant, luttant, bravant, tordu plus d'une grille au parloir du couvent. J'ai, torche en main, ouvert les deux bâtons du drame. Pirates, nous avons, à la voile, à la rame, de la triple unité, pris l'arrêt d'archipel. Sur l'hélicon tremblant, j'ai battu le rappel. Tout est perdu. La verveille, sans mis alliés. À Racine et Farée, nous préférons Molière. Oh, pédant ! À Z6, nous préférons Retrou. L'Ucresse Borgia s'enrosquement d'un trou et mêlés des poisons hideux à vos guimauves. Le drame échevelé fait peur à vos francs chauves. C'est horrible. Ouais, brigand, jacobin, malandrin, j'ai disloqué ce grenier d'Alexandrin. Les mots de qualité, les syllabes marquises, vivaient ensemble au fond de leur grotte exquise. Ces élèves ou son cœur, et ne parlant qu'entre eux, j'ai dit aux mots d'en bas. Manchot, boiteux, coitreux, redressez-vous. Planez et mêlez-vous sans règle dans la caverne immense et farouche des aigles. J'ai déjà confessé ce tas de crimes-là. Ouais, je suis pas pavoine, et rostrate, Attila. Après. Emportez-vous et criez à la garde, brave homme, tempêtez. Tenez, je vous regarde. Au progrès prétendu, vous semble outrageant. Vous détestez ce siècle où, quand il parle aux gens, les vers d'étroits saluts d'usage se dispensent. Tant sombre, sans pudeur, on écrit comme on pense. Où l'on est philosophe et poète crûment. Où le ton vin sincère, adorable, écumant, ou sévère idéal. Tous les songeurs sont ivres. Vous couvrez d'un bas jour quand vous ouvrez nos livres. Aux yeux, par l'éclarté du mot, propre brûlé. Vous exécrez nos vers francs et vrais. Où hurlait la fureur envoyant nos strophes tout tenues. Mais où donc le temps des nefs ingénues qui couraient dans les bois et dont la nudité dansait dans les lueurs des vagues soirs d'été. Sur l'aube nuit blanche, entreouvrant sa fenêtre, faut-il plisser la brumonnette éprude et mettre une feuille de vigne à l'astre dans l'azur. Le flot, conque d'amour, est-il d'un goût plus sûr ? Oh, Virgile, Pindar, Orphée, est-ce qu'on gaze comme une absinité les ailes de Pégase qui semblent les ouvrant au haut du Mont Bigny l'immense papillon du baiser infini ? Est-ce que le soleil splendide est un cynique ? La fleur a-t-elle tort d'écarter cette tunique qu'Alliope, planant derrière un pont des cieux, fait donc mal de montrer à Dante et Soucieux ses seins éblouissants travers les étoiles ? Vous êtes un ancien d'hier, libre et sans voile. Le grand limpe nu vous ferait dire « Fille, vous mettez une jupe au Cupidon bouffi ». Au clinquant, vos neufs sœurs en atout, vos parnasses, de Titons, du Tillet, votre goût est tenace. Apollon vous ferez l'effet d'un mohican, vous prendriez Vénus pour une sauvagesse. Lâche, c'est là souvent toute notre sagesse. Un beau goût, vous connaît tout bas, vous avez tort. Vous vous ferez tousser si vous criez si fort. Pour quelques nouveautés sauvages et fortuites, monsieur, ne troublez pas la peine à vous pituite. Ces gens suivront leur train. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ils ne trouvent que cendre au feu qui vous chauffait. Pourquoi déclarez-vous la guerre à leur tapage ? Ce siècle est libéral comme vos futes pages. Fermez bien vos volets, serrez bien vos rideaux, soufflez votre chandelle et tournez-lui le dos. Quelle âme du vrai sage, une sorte de muette. Que vous importe à vous que tel ou tel poète, comme l'oiseau des cieux, veuille avoir sa chanson, et que tel garnement du peint nourrissant des muses au milieu d'un bruit de corribantes, marmots sombres et mordus leur gorge un peu tombante. Vous n'entenez nul compte et vous n'écoutez rien. Voltaire en vain, grand mais peu voltairien, vous murmure à l'oreille, « Ami, tu nous assommes. » Vous écumez, partant de ceci, que nous, hommes, de ce temps d'anarchie et d'enfer, nous donnons le sourd grand Louis Juché sur vingt grands noms. Vous dites qu'après tout nous perdons notre peine, que haute est l'escalade et courte notre haleine, que c'est dit que jamais nous ne réussirons, que battu nos regardes avec ses gros yeux, que tant que raide et de bronze et qu'amelette et de sable, ou déclarés boileaux-perruques indéfrisables et, coiffés de lauriers d'un coup d'œil de travers, vous indiquez l'état d'ordure de nos verres, fumiers où la laideur de ce siècle se guinde, vos pauvres yeux-bon-goûts se balayèrent du peindre, et même, allant plus loin, vaillant, vous nous criez, « Je vais vous balayer moi-même. » « Je vais vous balayer. 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 » – Sous-titrage FR 2021